C'est un joyeux cycliste qui prenait le départ Le premier sur la piste, il n'était jamais en retard Les yeux sur le starter cramponnés au guidon Il avait mis de la bière dans ses deux bidons Et le voilà lancé dans la course folle Un bon coup de pédalier et un bon coup de guibol Et il est là, mon cycliste, à trouver le temps long Et il trouve sa monotone, il trouve sa manque d'animation Et il est là, mon cycliste, avec ses coéquipiers A discuter des nouveautés, de nouvelles façons de se domper C'est un joyeux cycliste qui a fait... ...d'Ajmoin d'Homère de Porte de Savoie Jean-Jacques Pazin, maire de la commune déléguée Les Marches Ainsi que Bernard Tevenet, double vainqueur de l'épreuve Double vainqueur du Tour de France, directeur de l'organisation Madame, messieurs, bienvenue sur le podium officiel Également accompagné par Thomas Vauclair qui le rejoint Thomas qui, évidemment, est ambassadeur à ESO Et également commentateur moto sur les antennes de France Télévisions Il a la double casquette toute la semaine On va commencer par un monsieur Franck Villand, maire de Porte de Savoie Vous avez un microphone sur pied, vous pouvez le prendre à la main si vous préférez Si c'est plus confortable En tous les cas, le plaisir de retrouver votre belle localité, monsieur le maire Merci pour ce bel accueil Merci, ben écoutez, bonjour à toutes et à tous Très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Porte de Savoie C'était un petit rêve qui se réalise aujourd'hui De pouvoir accueillir une étape du Criterium du Dauphiné Je pense que c'est une épreuve mythique quand même Sur le circuit international cycliste Notre commune Porte de Savoie souhaitait accueillir ce beau moment de sport Et cette compétition-là en particulier Car elle véhicule des valeurs qui nous parlent et qui nous correspondent Tout d'abord une course cycliste qui se court et se gagne en équipe Ensemble l'on est plus fort C'est cette même idée qui nous a conduit à fusionner les communes De l'émarche de France 1 pour créer Porte de Savoie C'est la fusion de deux communes qui a permis à nous De nous porter candidats pour vous recevoir dans de bonnes conditions Chacune séparément, nous n'aurions pas eu les moyens Ni matériels ni humains de pouvoir le faire C'est la meilleure preuve qu'ensemble on est meilleur Être au Ville Étape du Criterium du Dauphiné Est aussi une belle vitrine pour faire connaître notre magnifique commune de Porte de Savoie Qui possède un patrimoine naturel et un cadre de vie exceptionnel Je voudrais à présent remercier l'ensemble des bénévoles Qui auraient pu du présent pour nous aider à organiser ce bel événement Sans eux rien n'aurait été possible Je dois également remercier le Comité des Fêtes, la Comité de Communes et l'ensemble des agents communaux Et mes collègues élus bien sûr pour avoir activement participé et travaillé à faire de cet événement Un moment inoubliable pour tous Je voudrais enfin remercier ASO, l'organisateur du Criterium et en particulier toi Bernard Pour avoir cru en notre capacité à vous accueillir Maintenant, place aux acteurs principaux de cette course Qui vont avoir un beau programme de grimpe devant eux Pour atteindre le col de la Croix de Fer Le cyclotourisme a dit récemment que pour lui La Savoie est l'un des départements en France Où les cyclistes ont la langue le plus près de la roue avant Pour un professionnel ce n'est peut-être pas le cas Mais pour ma part je confirme ce sentiment Bonne route aux coureurs et merci encore à vous Pour nous permettre d'assister à ce beau moment et ce beau spectacle Merci Merci beaucoup, merci pour ces mots monsieur le maire Merci à tous les supporters du vélo d'être présents Vous avez attendu un moment parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on a discuté De faire un départ par ici avec une amie Lola L'année dernière on s'est retrouvés avec le maire Parce qu'il y avait une possibilité Donc géographiquement, pour de savoir se trouver très bien placé pour faire un départ d'étape Et puis moi ça me plaisait bien aussi de partir à côté du lac de Saint-André Parce que c'est un endroit, on va dire, tranquille Et qui mérite d'être connu et reconnu C'est pour ça que nous partons d'ici Je veux dire un grand merci à la commune de Porte-de-Savoie Mais aussi à tous ceux qui ont aidé à la communauté de communes, le département Remercier aussi les services de l'Etat Parce que sans eux on ne pourrait pas organiser de course Et puis remercier tous les supporters, vous qui êtes ici Et qui pouvez assister à un spectacle de niveau international C'est un grand événement Le cycliste, monsieur le maire l'a dit, c'est un sport de proximité C'est un des rares sports où il y a aussi peu d'espace entre l'athlète et le spectateur ou le supporter Donc pour en profiter, vous pourrez aller voir les bus des coureurs Il y en a déjà certains qui sont arrivés Vous pourrez aller voir les coureurs, aller voir le matériel En tous les cas, vous l'avez compris, le principe est simple Maintenant le podium signature est ouvert On va accueillir dans quelques instants donc la première équipe C'est l'équipe L'Auto-Destini Oui, et pas anodin, de plus en plus, jusqu'à plus de 2000 mètres A votre droite, on va commencer par un coureur qui était échappé un petit peu plus tôt cette semaine On le surnomme régulièrement le grand paroudeur de l'extrême justement Peut-être une occasion de le voir aux avant-postes Lui qui a gagné des étapes de prestige Le Stelvio, le Mont Ventoux, Saint-Etienne sur les routes du Dauphiné, du Tour de France Troisième du classement général du Tour d'Italie C'est Thomas de Rente Double vainqueur d'étapes en début de semaine Il a remporté la première et la troisième étape Le vice-champion du monde, Christophe Laporte Mais il en manque un, mesdames et messieurs, qui va venir nous retrouver dans quelques secondes Celui-ci porte le maillot jaune, le leader du classement général Parrainé par LCL Il représente le Danemark, il est dans une place de choix pour s'offrir un retentissant succès Un double vainqueur d'étapes sur les routes du Critérium du Dauphiné, leader du classement général Il est le vainqueur sortant du Tour de France Et il est devant vous C'est Jonas Vingdegor Jonas Vingdegor Je pense que vous avez déjà l'advantage ici, mais aujourd'hui c'est un autre de ces Et à partir de laquelle ils vont s'élancer dans quelques minutes seulement Les premières forces en présence se positionnent donc On attend évidemment du côté de la ligne les différents porteurs de maillot distinctif Qui eux ont une place agencée directement sur le sol Avec ses différents marqueurs qui jonchent le sol Zimmermann Et puis le retour de Mathieu Murboudou Qui lui aussi est attaqué à son tour Avant de se faire passer dans les quelques hectomètres de l'étape Par un Zimmermann particulièrement entreprenant Regardez, le premier porteur de maillot distinctif qui nous retrouve sur la ligne Nous comptons comme leader du classement général Le porteur du maillot jaune 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 C'est parti ! Merci beaucoup à tous les maillots ! Et le départ de cette septième étape du quotidien du 2 juillet Et le drapeau du 2 juillet va en suivant Mère de Portes de Savoie Accompagnée par Éclime Corré Et Martine Bagnacomère Adjoints de Mère de Portes de Savoie Ainsi démarre donc L'étape L de la 75e édition Du 3 juillet destination finale Du col de la Croix de terre On va se dégaler Et ainsi démarre également Beaucoup de reflète Parraise Un sport On est le très b width Parraire Dire de la oats On est le plus Parraise Parraise Sozi C'est un joyeux cycliste qui prenait le départ, le premier sur la piste, il n'était jamais en retard. Les yeux sur le starter, cramponné au guidon, il avait mis de la bière d'un... C'est très court dans le temps, mais c'est très intense et il faut beaucoup de monde. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui ont participé. Il y a des bénévoles qui se sont inscrits directement, il y a le comité des fêtes aussi certains, donc c'est un peu tout mélangé. Là, tu vois, ils ne sont pas forcément tous d'un côté, tous de l'autre, il y a un peu un mélange. Et tout ça, tout le monde a vraiment participé, parce que c'est intéressant, je pense que c'est une nouvelle fête avec tout le monde. On a eu de la chance avec le temps, parce que ça, je l'ai trouvé toute la semaine. Chaque fois, je regardais la météo à peu près, toutes les deux heures. Mais il faisait moins bon, il s'en fait. Voilà, un peu moins arrivé, vous êtes heureux de l'avoir fait, parce que là, il s'en retournait. Ça a été un très bon moment, partagé entre nous, et puis... Applaudissements Il fallait toujours reprendre ça, du coup... Faire en sorte qu'on l'ait et qu'on arrive à l'organiser bien. Ça, franchement, c'est un super... Ça va être un beau souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada